Yako et ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo, ma pile à lire pour le mois de septembre Mais avant j'ai quelques petites choses à te dire Déjà premièrement il n'y aura pas, il n'y aura, voilà il n'y a pas du tout, c'est pas prévu, il n'y a pas eu et il n'y aura pas de vidéo bilan lecture pour le mois d'août Pourquoi ? Parce que j'ai lu principalement des séries longues Là actuellement je ne les ai pas forcément toutes finies Mais j'ai Monkey Pick qui était en 12 tomes, donc ça il y a la vidéo en octobre qui sort Après j'ai Sacrificial Vote qui est en 7 tomes Et du coup le jour où je fume on est le 20 août Donc c'est ce qu'il me reste aussi à lire, à finir, il me reste 3 tomes de Monkey Pick à lire J'ai le tome 4 à 7 de Sacrificial Vote à lire Et j'ai commencé le manga Aileen, la charmeuse de bête Et je suis sur le tome 3 sur 11 Donc voilà, j'ai lu principalement ça, plus les hentai, plus 2-3 volumes à droite à gauche Comme un titre que je vais te présenter, où je vais lire la suite Et après un manga aussi que j'ai acheté à Paris Quel manga entre les lignes Donc voilà, il n'y aura pas de bilan lecture sur le mois d'août Parce que ça ne servira à rien vu que les vidéos arrivent Et là j'ai lu juste 3 séries Donc la vidéo serait très petite Pour ce qui est des mangas, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous connaissez, on va dire à peu près la moitié des titres Tout simplement parce que je pensais les lire fin août Et qu'entre temps je me suis rajouté Aileen à lire Et que forcément j'essaie de finir d'abord ces 3 grosses histoires Pour continuer et lire donc des 1 tomes ou des séries courtes Enfin mes titres Donc j'ai tout mis en septembre, ce qui n'était pas prioritaire Et j'ai laissé les 2 hentai qui me restent encore à lire J'ai perdu les 2 noms des hentai Donc les 2 hentai plus ces 3 grosses séries Et c'est tout pour le mois d'août Donc en ce qui concerne les lectures pour le mois de septembre Je pense aussi que là il n'y a pas tout tout Parce qu'il y a des séries qui se terminent Et je verrai déjà par rapport à mon rythme de lecture Est-ce que j'arrive à relire 3 titres par jour Est-ce que j'aurai sur 2 titres Voilà, le mois d'août ça a été bordélique J'ai pas pu lire autant que je le voulais que je l'espérais Et donc on va attaquer ça tout de suite Avec d'abord ce qui fera l'affaire d'une vidéo critique tome 1 Je ferai une vidéo en fait critique tome 1 avec 4 titres Je t'expliquerai ça, je pense qu'il faut que je fasse Je sais pas quand cette vidéo en fait doit sortir Celle que tu vois là maintenant Je sais pas, mais il faut que je te fasse un live Pour t'expliquer un petit peu comment on va tourner la chaîne prochainement Mais bref, dès critique tome 1 On va avoir un manga friki café Frik café pardon Parce que la série est terminée en 7 tomes Si je dis pas de bêtises Et j'ai pas à l'arrière Et donc en fait, juste je fais une critique tome 1 Et si ça passe, je ferai après une critique sur l'intégralité Voilà, donc ça c'est un manga Dans la collection What the fuck de Hakata C'est un manga en fait où on va parler des fétichismes Mais pas des fétichismes standards Genre les mains, les pieds, les jambes, etc Mais puis par exemple le gars qui veut être complètement accro au sang des règles Voilà, et donc par exemple il va sniffer la lingette hygiénique de sa copine Voilà, c'est des fétichistes comme ça C'est osé, c'est What the fuck Et voilà, donc c'est pour public averti Et bref Et tu vas voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mes achats à Paris Dans cette vidéo Donc ensuite Achat toujours à Paris L'Empereur du Japon Oui pardon, voilà Pareil critique tome 1 Puis après si ça passe Je présenterai les autres volumes qui sont disponibles en France Je crois qu'on va avoir le tome 4 prochainement Donc je ferai une vidéo après Sur les autres volumes Si j'ai aimé le tome 1 Quand le prochain tome sortira Je te mets la date ici Voilà Bref, toujours est-il Ah si par contre Je ne sais plus si j'en ai parlé dans ma vidéo Achat de Paris Parce que lui j'ai acheté à Paris Mais j'envisageais de lire aussi un titre qui a assez simple l'air Au niveau du scénario C'était Kiatwe Nobunaga Et en fait je l'ai vu récemment J'ai ouvert le bouquin Et je n'accroche pas trop à ce que j'en ai aperçu En regardant tu sais quelques pages Et donc je ne lirai pas Qui a tué Nobunaga Voilà Donc voici à quoi ça ressemble Et ce manga par contre Je comprends qu'il met du temps à sortir Je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo achat Parce qu'il n'y a presque pas de fond blanc Il y a toujours du travail au niveau des fonds Donc ça peut se comprendre Voilà Ensuite on a le tome 1 de Insomniac C'est des éditions Soleil C'est un seinen Alors Insomniac il faut savoir que c'est du même mangaka Que La fille du temple au chat Le manga La fille du temple au chat Je l'ai déjà présenté Donc tu l'auras dans la barre d'infos C'est un manga très sympa D'ailleurs c'est un manga parfait pour l'été Donc si tu as envie déjà de te faire ta wishlist Pour l'été prochain Très clairement La fille au temple au chat il est parfait Donc lui je pense aussi Que ça sera dans le même genre Voilà Ensuite on va passer au Yahoui Et il y en a pas mal Parce que j'ai accumulé du retard On a Akamatsu et Steven Les colocs d'enfer Donc ça c'est un manga terminé en 3 tomes Donc j'ai que le tome 1 Mais le manga c'est terminé en juillet Donc voilà Ensuite on a le Yahoui Pardon J'ai failli dire le yaourt Je suis fatiguée Honnêtement j'ai vraiment besoin De rattraper mon sommeil No dupe lilac Voilà Je vais te montrer quand même La qualité de dessin Je suis con Je commence pour les autres mangas Mais pas pour ça Pour ça Voilà Hop Voilà Ensuite, deux one shots Donc c'est l'écrivain au cœur flétri Voilà Voilà On a Wonder Border Voilà On termine côté yaoi avec Toi tu m'aimes Donc c'est un manga terminé en deux tomes J'ai acheté que le tome 1 parce que je voulais être sûre que ça me plaise Et en yaoi je pense, alors là j'ai besoin de vous et de savoir si vous le voulez ou pas C'est jusqu'à ce que tu me tues Au départ j'avais dit à un abonné que j'envisageais pas le lire Parce que quand j'ai lu le résumé ça m'avait pas trop tenté Mais dans un autre sens j'ai aussi très envie de le lire Donc tu vois je suis assez mitigée Donc plus j'aurai de demandes, plus j'aurai de IBC Jusqu'à ce que tu me tues Dis-le, on veut ton avis etc Je le ferai plus facilement que si j'ai pas de retour Et pas de demandes du coup, forcément Donc là Toi tu m'aimes On a ce genre de dessin Voilà On repasse maintenant sur du shonen slash seinen Avec beaucoup de titres des éditions Mayan Aucun n'a été reçu en collab Je vais revérifier les titres Aucun n'a été reçu en collab Je les ai tous achetés Donc tu connais la chanson Si j'achète un manga alors que je suis en collab avec une maison d'édition C'est qu'il y a certaines raisons Et euh, bah voilà Donc Anna et la bête que j'avais acheté donc à Paris Le tome 2 doit sortir Alors le truc c'est que Si tu regardes sur les sites Tels que Manga Colette Naughty John Manga News Ils te disent qu'ils devaient sortir en août Et ça a pas été le cas Et si tu regardes sur le site de Mayan Il doit sortir en septembre Et quand je regarde les plannings de septembre Il n'est toujours pas affiché non plus du coup Donc c'est un petit peu dommage Mayan je trouve qu'il y a une mauvaise communication Au niveau des sorties et surtout de leur retard Parce que dès qu'il y a un retard Les sites d'informations comme ça Ils ont loupé l'info Ils ont loupé le coche Bref Anna et la bête je l'avais donc déjà présenté Lors d'un estré manga J'achète ou pas Et donc forcément Si je l'ai C'est que Il m'avait plu Voilà J'essaie de te montrer d'autres images Que ce que j'ai présenté Lors de ma vidéo Achat Paris Voilà On continue avec Le 9 août Tu me dévoreras Pareil je l'avais présenté Presque tous les sites en fait de Mayan Je les ai présenté en extrait J'achète ou pas Et donc j'avais bien aimé Mais en fait Je ne voulais pas le demander à Mayan Parce que tout simplement J'avais peur de ne pas aimer A 100% Et comme le tome 2 doit sortir Si je ne dis pas de bêtises Après je viens de te dire Que Mayan du coup changeait souvent A leur date de sortie Mais si je ne dis pas de bêtises Ça doit être le 9 septembre Que doit sortir le volume suivant Donc je ferai une vidéo crash test Sur les deux premiers tomes De la série Sachant qu'il n'y a que deux tomes Pour l'instant disponibles Voilà Donc c'est un manga Halloween-esque Et donc même si je le lis en septembre C'est pour octobre Et ensuite on a le manga Skeleton Knight in Another World C'est un manga où il y a les deux premiers tomes Donc deux parus en août Si je ne dis pas de bêtises Et en septembre Si je ne me trompe pas Il y aurait les tomes 3 et 4 Qui sortiraient Bref toujours est-il J'ai fait un extrait manga J'ai apprécié ce que j'en ai lu J'ai voulu faire un extrait Enfin un crash test pardon Et en fait Je ne sais pas que j'avais peur de ne pas aimer Mais je me suis dit Allez c'est facile Enfin je les avais sous Qu'en dire La dernière fois où j'ai fait les magasins J'ai tout simplement vu le manga Je me suis dit Ok prends les Ils viennent de sortir Tu pourras lire quand tu veux Tu n'as pas de pression Parce que sinon Je ne me vois pas en fait demander Par exemple On va dire 1er septembre Skeleton à Mayan Et sortir la vidéo qu'en octobre Et en octobre Quand je l'aurai décidé Donc voilà Après quand je suis en collab J'essaie toujours de faire passer Les titres en priorité Quand je reçois un colis collab Et donc forcément Là je ne voulais pas demander en collab Pour pouvoir avoir le temps De faire quand je veux Et comme je veux Et ce manga est Tani Sekai bien entendu Voilà On a donc presque terminé La vidéo Et heureusement Parce que là moi je vois Qu'on est déjà à 15 minutes Je pense que j'aurai gagné 2-3 minutes Avec le montage Mais c'est tout On va avoir donc Une vidéo crash test Avec ce titre Donc 3 Yakuza pour une otaku Tout simplement parce que Le tome 2 sort Normalement si je ne dis pas de bêtises Fin août Donc je présenterai Les deux premiers tomes Je ne sais pas si le manga Enfin le dessin ne me rappelle pas Un mangaka Donc je suis en pleine hésitation Mais je ne sais plus Bref Voilà Pour le dessin Ensuite on va avoir Secret Innocent World Alors je le redis Moi il me semblait Que ça finissait En truc magique Etc Enfin En manga loin-esque Mais quand je lis le résumé C'est juste Elle se cosplay En personnage d'anime Un jour Alors qu'elle s'amuse Tranquillement Cosplayé Dans ce personnage Elle tombe sur Kazumi Un de ses supérieurs de travail Donc je n'ai pas l'impression Je pense que c'est un manga Tout à fait basique en fait Et donc S'il est basique Je présente en septembre S'il est un peu Halloween-esque Je présente du coup En octobre Enfin je pense que dans tous les cas Ce sera fin septembre tout simplement Voilà Et pour terminer Au niveau des titres Que j'ai déjà On va parler tout simplement D'un manga des éditions Noeve graphique Et c'est Girlfriend Girlfriend Ce manga existe aussi En animé Donc une fois de plus Je le redis Je vais faire une vidéo Manga vs animé Comme j'ai déjà fait Deux fois Pour la maison d'édition Noeve graphique Et donc Juste Voilà Tu auras Un double avis J'adore les expressions Du visage Un petit peu avant Elle pleurniche Voilà Cette vidéo pile à lire Du mois de septembre Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'oublie pas de t'abonner C'est rapé gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Mes deux précédentes vidéos T'aides de Pondin Pour t'abonner Réseurs sociaux Convinted Sous-titres par Jérémy Diaz